Salut salut, bienvenue sur notre chaîne et pour ceux qui la découvrent et un gros merci pour les abonnés fidèles qui sont toujours là après plus de deux mois sans publication. Aujourd'hui je vous propose de partager ma réflexion théorique sur la plomberie dans le cadre de notre rénovation. Pas facile vu que je ne suis pas un professionnel et en plus je suis vierge au niveau plomberie, ça sera ma première expérience. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, n'hésitez pas à laisser des commentaires, tout est de bon à prendre. Je rappelle le but de ma chaîne c'est avant tout le partage et le partage ça marche dans les deux sens. Pour la plomberie, comme pour les autres travaux, notre objectif c'est de faire au plus simple en limitant au maximum l'utilisation de consommables et d'outils spécialisés qui ne pourront pas être réutilisés par la suite. Donc quand on vient à faire du provisoire, on essaye d'anticiper ce que sera le définitif. Un autre objectif qui se relève de plus en plus contraignant, c'est de préserver au maximum la possibilité de dormir sur place, afin d'optimiser les déplacements et le peu de temps disponible que nous avons à consacrer à cette rénovation. Vu que la maison se trouve à presque deux heures de route de mon domicile, et vu la christina de terre actuelle, ce partage exceptionnellement ne sera pas sous forme d'une vidéo, mais plus d'un diaporama commenté. Donc comme c'est un diaporama, ce que je vous propose, afin de mieux comprendre les travaux à réaliser, avant de présenter le détail des éléments de plomberie que je compte rajouter, je vais profiter des schémas pour commencer par un état des lieux concernant les travaux à entreprendre, et qui ont déjà été réalisés. Je filmerai ensuite la réalisation de ces derniers, mais ça, ça fera l'objet de vidéos ultérieures. A l'entrée dans le lieu, il y aura un an à la fin du mois, la partie habitable de cette longère en pierre de 80 mètres carrés au sol, séparée en deux par un mur trouvant, est organisée ainsi. Une première partie vide, 55 mètres carrés, cloisonnée par les anciens propriétaires, comportant séjour, cuisine, salle de bain et WC, avec trois chambres mansardées au-dessus, c'est la partie gauche sur le schéma. Historiquement, il s'agissait d'un bar jusqu'à la fin des années 70 à peu près. L'objectif à terme, c'est de décloisonner complètement le rez-de-chaussée de cette partie, afin d'y réaliser un séjour cuisine bien ouvert, et d'installer une salle d'eau à l'étage plus proche de l'espace nuit. La deuxième partie à droite, bien que plus récente, est en plus mauvais état. Elle faisait à la fois office d'atelier et de buanderie, au rez-de-chaussée, avec une grande chambre mansardée de 25 mètres carrés au sol, au-dessus. Historiquement, il s'agissait d'un auvent, transformé par la suite en épicerie dans les années 50. L'objectif est de créer un studio avec salle de bain au rez-de-chaussée, et la chambre parentale à l'étage au-dessus. Accolé à l'arrière de la maison se trouve un grand garage de 70 mètres carrés, en pierre également, couvert en fibres au ciment avec un sol en terre. Du temps du bar, on y dansait a priori. Vu l'importance des travaux à y réaliser, drainage, sol, sarpent, couverture, cet espace sera conservé dans son jus en attendant de résider sur place. Les anciens propriétaires y ont également rajouté deux petites extensions en parpaing à coller au garage. Une souée, une étable. Le premier souci, lorsqu'on achète un bien à rénover, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'accéder aux éléments cachés, une charpente isolée, des murs recouverts d'enduit, des éléments enterrés, etc. De nombreuses incertitudes ne peuvent donc pas être levées avant l'achat. Pour notre bien, le rapport de la PANQ confirmait que l'assainissement n'était pas aux normes. Ce n'est pas une surprise. Mais plus grave qu'il présentait un risque pour l'environnement, principalement en raison des rejets de cuisine et de buanderie qui s'effectuaient directement dans les eaux pluviales, c'est-à-dire dans le fossé. Ce dernier, bien que mentionnant la présence d'une fosse sceptique, d'un bac à graisse et d'un puissard, indiquait aussi que l'évacuation de la salle de bain s'effectuait directement dans le puissard, sans comprendre pourquoi, parce que les tuyaux n'étaient pas visibles. Les maisons comportaient un WC par étage, tous les deux raccordés à la même colonne d'évacuation, en PVC de sang situé dans le garage et bien visibles, contrairement à la fosse et à l'évacuation de la salle de bain. L'arrivée d'eau, visible elle aussi, s'effectuait via l'atelier, par l'intermédiaire du chauffe-eau situé en tête d'installation. Ce dernier semblait récent, donc réutilisable. Par contre, d'après l'ancienne propriétaire, en plus de l'eau du réseau, le forage permettait aussi d'alimenter la maison par l'action d'une simple vanne au niveau du surpresseur dans le garage. Une partie du réseau était enterrée, il n'était pas possible d'en savoir plus. Dans le garage se trouvait aussi un évier en inox alimenté par un petit chauffe-eau à gaz. L'installation était en cuivre et l'ensemble des robinets fonctionnaient, à l'eau froide bien sûr, car le chauffe-eau ne semblait plus alimenté électriquement. Globalement, nos inquiétudes se portaient plus sur la présence éventuelle de mérules cachées derrière l'isolation, le placo ou autre part, à l'état de la charpente principalement au-dessus de l'atelier et sur la sécurité de l'installation électrique, parce que là, ça faisait peur. La justification d'une offre un tiers au-dessous du prix demandé n'a donc pu se faire que sur l'encombrement du terrain en végétaux et déchets divers, et sur l'état de la partie atelier, que ce soit concernant la façade et la couverture. À l'issue de la remise des clés, les priorités ont donc été. Déjà, une mise à nu et à l'inspection de toutes les boiseries cachées, donc on a fait tomber les plafonds, l'isolation, etc. On a mis à nu également les bas et les hauts des murs qui étaient recouverts par du ciment afin de les faire aspirer. Et enfin, on a posé un tableau électrique provisoire afin de pouvoir profiter du réseau, parce que reprendre l'existant était trop risqué. Et bien, il nous a pris de faire ce choix, car le CE ayant redémarré, nous avons pu y vivre à 6 lors du premier confinement. Les trois enfants les plus jeunes dormant dans une caravane pliante à l'abri dans le garage, mon grand à l'étage et nous dans la cuisine. Bien que conscients que l'ensemble du solivage et que l'isolation de la partie principale était à refaire avant l'hiver, nous avons repris la mise à nuque cette partie qu'à l'automne. En effet, bien que le terrain ne manque pas, il y a presque un hectare 6, son état d'encombrement ne permettait pas d'en profiter. Le printemps et l'été furent donc consacrés au terrain. Seule la mise à nu de la partie atelier a avancé, en profitant des jours où la météo n'était pas assez clémente pour travailler au grand terme. N'hésitez pas à visionner les nombreuses vidéos que j'ai réalisées à ce sujet. Ce n'est donc qu'une fois la rentrée scolaire passée que nous nous sommes concentrés sur l'inspection de la partie principale et le garage avec de mauvaises surprises à la clé, principalement au niveau du refond, par exemple la grande cheminée découverte. Initialement, niveau plomberie, durant les travaux, seule la neutralisation des évacuations vers les eaux pluviales était envisagée. Désormais, les travaux structurels de maçonnerie qu'il va y avoir à réaliser nous contraignent à revoir nos priorités. Niveau plomberie, en gardant bien en tête plusieurs choses. La première, c'est que le vieux chauffe-eau à gaz du garage est non réutilisable car jugé dangereux. J'ai fait intervenir un plombier pour neutraliser les alimentations cuivres du bidet et du WC à l'étage qui m'a confirmé cette information. Le chauffe-eau et l'évier doivent être déplacés dans tous les cas. Le raccordement réseau forage maison est bien présent. Il est enterré dans le sol du garage et il n'y a aucun isolement possible, vanne ou autre chose. En définitive, il s'agit d'un simple thé directement manché dans des tuyaux en polyéthylène. L'ancienne salle de bain, comme nous l'indiquait le rapport de la SPANG, dispose bien d'une évacuation séparée sous forme d'un simple thé en PVC de 40 avec peu de pentes. Par contre, les WC de leur côté disposent d'un PVC de 100 qui leur est dédié. L'autre contrainte, c'est qu'habitant et travaillant à presque deux heures de route de la maison, je ne pourrai intervenir que le week-end. Et enfin, n'ayant pas encore fait le choix du type de tuyaux qui seront utilisés à terme, je ne me suis pas équipé pour braser et ou manchonner sur le cuivre existant. J'envisage donc de diviser mon intervention en trois phases que je vais vous présenter maintenant.